L'industrie agroalimentaire est très active en Normandie et propose des métiers très diversifiés. Les recrutements se font à tous les niveaux de formation. Pour découvrir ces métiers, nous allons suivre la vie de ce paquet de bonbons. Première étape, la création du produit. Des ingénieurs-chercheurs et techniciens de laboratoire vont travailler en équipe pour créer la recette. Ils préparent la formule et la liste des ingrédients qui serviront à la fabrication des bonbons. Deuxième étape, la fabrication. Elles regroupent différents métiers et différentes compétences. Le responsable de la fabrication organise, le conducteur de ligne programme les machines, les opérateurs de production surveillent la fabrication. Les bonbons doivent être tous identiques, la ligne ne doit pas s'arrêter. Chacun doit donc veiller à la qualité du produit et au bon fonctionnement des robots. Étape 3, le contrôle qualité. Des échantillons sont prélevés régulièrement. On contrôle qu'ils correspondent aux critères attendus et aux règles d'hygiène. Étape 4, le marketing. De nouveaux types de métiers sont nécessaires pour parvenir à la commercialisation des bonbons. Le chef de produit et le service marketing doivent bien connaître ce produit et ses caractéristiques pour le distribuer auprès des consommateurs. Ils choisissent les arguments de vente, le prix et le packaging. Ils contactent alors les distributeurs. Étape 5, le transport logistique de marchandises. Un secteur d'activité bien spécifique. Les services logistiques se chargent de livrer les acheteurs dans les meilleurs délais et avec les bonnes quantités. En conclusion, le secteur agroalimentaire propose des métiers très variés. Les perspectives d'emploi sont prometteuses en Normandie. Cette filière présente un gage d'extrême qualité. Les produits sont exportés dans le monde entier et symbolisent le luxe alimentaire français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada